Bonjour et bienvenue, Alone in the Dark Prologue Grace. Donc on va jouer une petite fille je crois. C'est le prologue démon que vous pouvez avoir sur Xbox et Steam, si je ne m'abuse. Pour le jeu Alone in the Dark qui va sortir le 25 octobre 2023, donc cette année. Donc c'est le dernier en date. Alors, Alone in the Dark c'est un peu la série en dents de scie. On va être honnête, c'est un peu la série en dents de scie. Il y a eu les bons jeux, qui étaient un peu les précurseurs des survival horrors et tout ça. Donc c'était de 92 à 95, Alone in the Dark 1, 2 et 3. C'était des bons jeux, enfin après, moi je n'y ai pas joué honnêtement. C'est nettement dépassé de nos jours, mais ça reste des classiques. Et c'est pour ça que Alone in the Dark a pu faire son nom. Et après, il y a eu d'autres jeux qui ont plus ou moins bien marché, souvent moins marché que bien. Il y a eu Alone in the Dark, The New Nightmare en 2001, qui était sur PS1 et PS2. Je l'ai fait en plus récemment, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, un truc comme ça. Honnêtement, ça reste un jeu fun, surtout si vous le faites en français et tout ça. Le doublage en français est hilarant. Le gameplay, tout ça, c'est du Resident Evil basique en fait, old school on va dire. Mais enfin voilà, le jeu a des bons côtés, mais c'est plus le jeu genre il est tellement mauvais qu'il est fun en fait. On est à la limite de ça. Mais bon, après il y a des parties un peu chiantes aussi. Enfin bref, ça n'a pas très très bien vieilli on va dire. Et après, je crois qu'il y a des jeux qui sont sortis quasiment inaperçus tellement qu'ils étaient mauvais. En tout cas, je ne vais pas trop me prononcer dessus parce que je n'ai pas vraiment suivi. Il y a eu Alone in the Dark, il n'y a pas de sous-titres, rien du tout, en 2008. Et après il y en a eu en 2015, qui s'appelle Alone in the Dark Illumination. Voilà, et je crois que celui-là était le pire, je crois, de toute la série. Donc ouais, Alone in the Dark est pas... Voilà, la série a du mal. La série a beaucoup de mal et je crois que même les développeurs l'ont vu. Et il y a eu des informations et tout ça, des interviews, voilà. Des interviews avec les développeurs. Les développeurs ne parlent pas vraiment des jeux récents. Ils parlent surtout des originaux, donc le 1, 2, 3. Ils sont plus, j'ai envie de dire pour moi, des jeux puzzles que des jeux survival horror, en fait. C'est plus puzzles. Donc apparemment, celui-là devrait être dans le même esprit. Donc on va tester ça. Donc on est sur la démo. On peut jouer clavier. Bon déjà, c'est pas en QWERTY. Enfin, c'est pas en AZERTY, pardon. C'est en QWERTY, donc on va passer à la manette, ça va être mieux. J'ai rien touché pour voir un peu comment ça allait fonctionner. Disposition des touches. Waouh, ok. Ok. Bah je crois qu'apparemment, on va jouer la petite fille, en fait. Donc du coup, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va sûrement pas tirer, rien du tout. Ça va être comme si on jouait Sherry dans Resident Evil 2. Ça va être très très limité. Ouais, c'est très limité. Bon, en tout cas, au moins, on peut changer les touches. La souris ne s'affiche pas. Parce que vous voyez pas ma souris, mais je vois pas la mienne non plus. Donc c'est bien. Ça commence bien. Ça va être une bonne démo. Ok, E-Tab, ok, on est bon. Ça y est, je vois ma souris. Ça y est, ça y est, ça y est. On va passer un bon moment. C'est juste pour tester clavier-souris en même temps que manette. Voilà, maintenant la souris ne veut plus partir. Audio, 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 on est bon. Texte en français, sous-titres. Par contre, dans celui-là, on a des acteurs qui sont plus ou moins connus. On a Jodie Comer et David Harbour. David Harbour qui est plus ou plus connu sous le rôle du policier dans Stranger Things. Beaucoup de gens l'aiment. C'est un bon acteur et tout ça. Donc il a son petit taux de fan. J'espère que ça va aider le jeu, honnêtement. Ouais, j'espère que ça aidera le jeu, qu'il y ait des acteurs. Je ne sais pas si c'est eux qui doublent directement leur voix, j'espère. On verra ça. Fenêtre plein écran, c'est très bien. Fréquence d'image inimité. Je mets longtemps dans les options parce que comme c'est une démo, on verra. Tout est en élevé, d'accord. Le jeu s'est dit, tiens, on va mettre tout en élevé. On verra un peu ce que ça donne. On va sûrement changer pendant... Pendant le jeu. Mais ouais, vu que c'est en démo, on l'apprend cool. On ne fonce pas directement dans l'histoire. On regarde les options et tout. On voit si ça fonctionne. Et on voit ce que ça donne. Mais ouais, je n'en attends pas énormément pour le moment de la démo. On va voir ce que ça va être. Alone in the dark. C'est bête parce qu'il n'y a pas de voix qui crie « Alone in the dark ». Comme la version PlayStation 1, PlayStation 1, PlayStation 2. C'était super fun. Je conseille de le jouer, de le faire celui-là. Celui de 2001. Il reste cool. Même si des fois, c'est à se tirer les chevilles. Bon, si je ne m'abuse, on n'est pas en 2023, évidemment. Enfin, je ne crois pas. Je crois que l'ambiance, ça va être un peu comme Ella Noire, un peu, même style. Je ne me suis pas vraiment trop renseigné dessus. Je voulais juste voir la démo et la tester. Bon, la petite rouquine. Ok. J'imagine qu'il n'y a pas de FOV parce que c'est quand même très, très... C'est quand même très, très étroit. Mais je ne crois pas qu'il y ait de FOV. Ce n'est pas très grave. On va dire que c'est étroit parce que c'est la petite fille et qu'elle ne va pas tirer rien. Je ne sais pas s'il y aura une version française. Je ne pense pas qu'il y aura de la voix française, honnêtement. Ils ont déjà payé pour les acteurs. Donc, je ne pense pas que ça va être doublé en français. C'est Alone in the Dark. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de budget non plus. Bon, ben, tout bouge. Bon, ça, c'est pas... Ça, c'est bien, quand même. J'avoue que... Ouh ! Ça, c'est bien, ça. Ok. Ça, c'est un très bon point, ça. C'est sympa. Tout bouge et tout ça. Donc, j'imagine que, genre, si on tire et tout, il y a tout qui va voler un peu. Ça va être marrant. Ok. Je ne peux rien faire. On ne peut pas sprinter rien pour le moment. Ah, je peux me zoomer. Attends. Voilà. Je disais que c'était étroit. On peut encore mettre ça plus étroit. C'est bien. Je ne peux pas attendre pour la peintre. Je vais lui donner un grand moustache. Ok. Bon, bon, on sort. Bon, pour le moment, le jeu tourne bien. En plus, c'est tout en épique et tout. Donc, ça va, ça va. Ah. Le jeu est... Il est joli. Il est un peu sombre, par contre. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de filtre un peu jaunâtre. On dirait un peu... C'était lequel ? C'est Deus Ex qui a un filtre jaune tout le long du jeu. Un des... Pas le dernier, mais je crois que c'était l'avant-dernier. Ok. Ouh. Le son est sympa. Le son... Les graphismes et tout... Pour le moment, très, très, très bien. Par contre, je crois qu'il y a du... Ouais, c'est du motion blur, en fait. Oh, je ne suis pas très fou. Quand on tourne la caméra, en fait, ça devient tout flou. Honnêtement, je trouve ça pas très beau dans les jeux, mais je ne crois pas qu'il y ait d'options pour l'enlever. Non. Regarde la ficha et dynamic range non vidéo. Le F.S.R., le D.L.S.S. qui est bien. Une qualité volumétrique. Ambiance. Distance de vision. Réglage des niveaux de détail. Pourquoi ils mettent distance de vision ? Ça va être un jeu un peu genre ouvert. Distance de vision, magnifique de la distance. Au-delà avec lequel les objets disparaissent. Elle affecte également le niveau de détail de maillage. Peut-être que ça va être grand. Ce serait cool. Particules, détails... Ouais, non, il n'y a pas... Il y a du anti-aliasing qui est bien. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y a du motion blur et... Aussi qu'on zoome, qu'on se concentre sur une... Je ne sais plus. J'ai oublié. Enfin bref. Des options qui devraient être... Parce qu'honnêtement, tourner, ce n'est pas très beau. Oh, mon Dieu, tu m'as peur. Qu'est-ce que tu fais, Jérémy ? Je dois dire à quelqu'un ce qui se passe ici. Je dois essayer. Tu n'es pas un d'entre eux, est-ce ? Por favor, me dis, Grace. Tu n'es pas un espion, est-ce ? Qui est un espion ? Elles, les autres, tous d'entre eux. Non, tu es trop innocent. Je suis trop innocent. Je dois envoyer cette lettre à ma mère. Elle comprendra. Juste donne-le à l'internet, Mr. Waits, et il va s'enregistrer. Non, il peut être en train de s'enregistrer. Qu'est-ce qu'il ne va pas s'enregistrer ma lettre ? Alors ne fais-le pas comme ça, c'est une de tes. C'est-ce que je fais. Eh ben, elle sait en faire des choses. Ok. Il n'y a pas d'inventaire, rien, pour le moment. Honnêtement, je vais être franc. Sortir une démo où tu joues la petite fille, c'est un peu comme si tout le monde attendait Rayon Téville 2 et vous sortiez la partie où il y a Chéry, quoi. Dans l'orpholina. Je pense que ce n'est peut-être pas vraiment la meilleure des choses à faire pour donner envie aux gens. Surtout qu'encore une fois, Alone in the Dark, ce n'est pas la franchise qui a une super réputation. Ouais, oui, bien sûr. Tiens, on peut sauvegarder notre progression ou pas ? Alors, clé du hall d'escalier. Ah, j'aime pas. Le fait de tourner, c'est avec le... Oh là là. Je ne suis pas fan. Il y a quand même, on est d'accord qu'il y a un filtre. Ce n'est pas blanc. Il y a zéro blanc, en fait. Il n'y a jamais de blanc. On est d'accord. Je crois qu'ils ont peut-être un tout petit peu exagéré sur le filtre. Pour ceux qui ne savent pas, certains jeux mettent des filtres par-dessus l'image, en fait. Pour donner une certaine ambiance, si c'est genre la nuit, le jour et tout ça. Ou des fois, juste une ambiance générale par rapport au thème du jeu. J'avoue que là, c'est peut-être un peu trop... J'ai l'impression d'avoir laissé flux, en fait. Vous savez, le programme pour atténuer les bleus. Elle a de la télépathie. J'ai remarqué que les modèles, ils ont du mal à charger quand il y a des cinématiques. Enfin, on les voit pendant un instant où ils chargent. Donc, problème de shader, j'imagine. Ouf ! Ok, on a eu du stuttering, mais bon, c'est une nouvelle salle, on va dire que ça a chargé. C'est rien de... On doit pas se... On doit pas s'alarmer. Ça, c'était pas mal, ça. Vous voyez, là, c'est nettement moins jaune. Ok, c'est cool. Ouh, elle est jolie, la lune. Oh, c'est sympa, ça. Ah, graphiquement, il est très beau, il est très joli. Les effets de lumière et tout ça, les ombres. Après, c'est Alone in the Dark. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, les Alan Wake. Ils jouent beaucoup avec le système de lumière. C'était un peu un gameplay, en fait, de la série. Donc, tant mieux. Au moins, ils ont fait ça bien. Par contre, c'est méga, méga sombre. Faites voir si je peux pas augmenter un peu. On fait du test, hein. C'est une démo. Affichage. Voir si on augmente la luminosité au masque, ça donne un peu. Ça va être lavé, non ? Ouais, c'est un peu lavé. Mais on voit beaucoup mieux, quand même. Ouais, très joli. Très joli. Et pour ceux qui ont du mal à voir, honnêtement, on voit bien. On voit très bien si on augmente la luminosité à fond. Ah, comme ça. Ça, on a des zones d'ombre et tout, c'est pas mal. Je peux pas sprinter rien, encore une fois. Par contre, c'est embêtant parce que, comme j'ai dit, vu qu'il n'y a pas de FOV, de sliders, là. C'est super étroit, donc, dès que je bouge un peu la caméra, s'il se passe un truc juste un peu à ma gauche ou à ma droite, je vais le louper. Ça, c'est un peu embêtant de pas assez voir sur les côtés, là. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Apparemment, l'ours aussi a bougé, mais je l'ai vu à peine sur l'écran. Genre, la fille, elle a peur de rien, apparemment, donc ce qui est, je sais pas, normal pour elle. Oh, attends. Oh, elle va se mettre sur l'ours ? Fais-en un pont. Oh non, c'est des QTE, sans déconner. Bro, on est en 2004 ou quoi ? Oh, non. Bon, j'espère que c'est juste pour ça. Genre, de temps en temps, faire des choses. Ok. Je dois trop tourner la caméra pour voir l'action, ça, c'est embêtant. C'est peut-être le moment de courir, non ? Ouais. Ok. Regardez-le. Je dois faire des 360 tout le temps pour voir ce qui se passe. Le foyer. C'est quoi, ça ? C'est un miroir ou c'est une fenêtre ? Non, c'est une fenêtre. Il faut une clé, ça marche. C'est bon, allez, bouge-toi. Putain. Oh là là. Où est-ce que... Ah là. Oh. Le son a coupé, c'est pas moi. Le son a coupé pendant le boom. C'est tout la démo ? Sérieux ? Donne-moi encore une petite partie. Jody Comer et David Arbor. Ouais, c'est leur voyage quasiment sûr. Ouais, c'est vrai. Allons-y prendre ton oncle, Mme Hartwood. Pour dessiner, vous faites juste le cercle et vous le faites glisser. Ça fait des traits comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. On n'a pas vu grand chose. Ouais. Les bons côtés, il est super beau. Graphisme, il n'y a rien à dire. C'est super beau. La lumière aussi est super bien faite. Ça va. Ça, c'est super cool. Les ombres, le sombre et tout ça. Tout ce qui est bien sombre, les parties sombres et tout ça sont bien faites. Du coup, ils ont bien joué le jeu de lumière en fait. C'est Alone in the Dark, encore heureux. Bah, le gameplay avec la petite, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, s'il y a des QTE en combat, ça va être relou. Enfin, moi, je n'aime pas trop. Je ne suis pas très fan. Après, si c'est juste des QTE de temps en temps pour faire certaines actions, bon, ça, ça passe à la limite. Mais voilà. Bon, il y a dans les... Ce qui manque, ça serait un FOV, honnêtement, parce que c'est très très étroit. Le problème, si ça soit étroit, déjà, bon, c'est pas très très plaisant. Mais le truc, c'est que pour des jeux comme ça, où il va y avoir des jumpscares un peu à droite, à gauche, et des choses qui se passent, vous avez remarqué qu'à des moments, en fait, je dois bouger la caméra, en fait, souvent pour voir, pour me concentrer, en fait, sur ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que mon champ de vue, en fait, est extrêmement étroit. Donc, je dois à chaque fois me concentrer sur les parties où il se passe des choses. En fait, du coup, ça nuit à l'ambiance d'avoir un FOV aussi étroit. Mais bon, on va dire que c'est parce que c'est la petite fille. On va être honnête. En fait, on va dire que c'est peut-être parce que c'est la petite fille et que, quand on va jouer les deux personnages principaux, on va avoir du combat. Donc, ça va sûrement être beaucoup plus large. Que dire d'autre ? La voix, tout ça, c'est des bons acteurs. Ça va, ça tient bien la route. Après, on n'a pas vu grand-chose, encore une fois. Mais ouais, la démo tourne bien. J'ai vu des gens qui se plaignaient du stuttering et tout ça. Je suis sur PC. Non, elle tourne bien. Il y a juste un moment où il y a eu un peu un freeze. Mais c'est parce qu'on a changé de... J'imagine qu'on a changé de zone. Et c'est là où il y a eu les mannequins qui ont bougé. Donc, il y avait des choses à charger. Les modèles dans les cinématiques, elles prenaient genre un quart de seconde à bien s'afficher correctement. Donc, peut-être un problème de shader ou un truc comme ça. Donc, ça peut être résolu très facilement. Le blur et tout. Ça, c'est horrible. Honnêtement, ça, c'est très chiant. Quand on bouge, c'est tout flou. Ça, il faudrait vraiment une option pour l'enlever. Parce que jouer à des jeux où ils vous le forcent, c'est très pénible, en fait. Pour pas mal de monde. Pour pas mal de monde. Le mieux, c'est de le mettre ou à zéro ou alors de le mettre très très léger. Là, il est moyennement présent. Ça peut aller encore. Mais si on va commencer à combattre des choses qui sont rapides. Parce que les créatures ont l'air d'être rapides pour le moment. Encore une fois, c'était que des cinématiques. C'était pas vraiment des combats. Donc, on sait pas trop. Mais... Mais ouais. Pour le moment, ça va. Ça tient la route. Pour ce qu'on a, ça tient la route. J'ai envie de dire. Pour ce qu'on a, ça tient la route. Ça manque un tout petit peu de... Un peu plus d'options graphiques. Euh... Du jeu. Et euh... Voilà. Le pire... Le... Ce qui est... Ce qui... Ce que je veux le plus, c'est un FOV. Un slider FOV. Et euh... Le motion blur. Voilà. C'est tout ça. C'est à peu près tout. Mais sinon, c'est bon. C'est sympa. Voilà. Donc, le 25 ou le 23 octobre, je crois. Je sais plus. Euh... Cette année. Alone in the dark. Sur console et PC. Donc, on verra ce que ça donne. J'espère que ça sera bien. Comme ça, ça fera un peu remonter la série Alone in the dark. Euh... Et... Peut-être qu'elle peut se refaire un nouveau nom. Et... Peut-être vivre... Euh... À côté des Rhizanteville, des Silent Hill et tout ça. Et... Et continuer d'être... D'être intéressante. En tout cas, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette démo. Euh... Testez-la. Testez-la si vous voulez. Si vous voulez voir si ça tourne bien sur votre PC, etc. Euh... ... ... ...